Salut à tous, bienvenue à Question Tours, j'espère que vous allez bien et j'ai toujours une réserve à faire cette chronique-là spécifiquement, mais je tiens à la refaire, à la remettre à neuf à chaque année, Bob, parce que des pneus cheap d'hiver, c'est cheap en tabacouine. C'est comme un mal nécessaire. Oui, je sais. Normalement, ça ne devra pas être le premier choix. Oui, et là, prenez-moi pas à défaut. Je respecte les gens qui ont un budget extrêmement serré. C'est une famille qui n'arrive pas vraiment. Des fois, c'est une dépense obligatoire. Il est arrivé quelque chose avec notre véhicule, on doit en racheter là, c'est pas prévu. Oups, la carte de crédit vient de glisser. Ou encore, on est obligé de financer certains pneus et on n'a pas nécessairement le gros budget. Je vous comprends, mais n'oubliez pas des fois, c'est peut-être 30-40 $ de plus par pneu qui va faire que vous freinez à temps et vous rentrez pas non plus dans le véhicule en avant, parce que l'entrée de gamme, c'est correct, mais pas plus que ça. Exact. C'est honnête, c'est mieux que rouler avec des pneus qui sont finis. Tu es plus en sécurité, mais ça n'a pas duré de vie un produit d'entrée de gamme. Totalement d'accord. Donc là, Bob, comme à chaque fois, on fait une recommandation des moins pires piretards. C'est à peu près ça. Puis on fait, dans le fond, les deux compagnies qui sont le plus complet, dans le fond, automobile, VUS et camionnette commerciale. Dans le fond, quand on emploie le produit, on est capable d'offrir toute la gamme complète de véhicules qu'on a celui-là. Parfait. Et on est surtout capable d'en trouver en plein milieu d'année aussi, si jamais il nous arrive une crevaison. Exactement. Le produit est toujours disponible. On commence tout de suite avec le premier ici, GT Radial, qui s'est quand même taillé, une réputation qui est acceptable présentement du côté du Québec. Et je remarque un pneu avec une gomme particulière et vraiment un tracé unidirectionnel. Il est gros bloc. Ça, ça doit faire du bruit un petit peu. C'est bruyant, effectivement. Ce produit-là, sorti l'année passée, avec la gamme étendue dans toutes les dimensions, puis les commentaires qu'on a présentement, c'est sûr que c'est bruyant, mais ça travaille rapport qualité-prix pour un produit d'entrée de gamme, c'est très honnête. Les crampons que je mets là-dessus, là, sur ces pneus-là, en tant que tel, c'est lesquels, Bob? Idéalement, on essaye de mettre un crampon qui est en aluminium avec le centre en toxin parce que c'est moins bruyant, puis ça va user avec le pneu. Mais c'est pas tous les distributeurs, puis les ateliers qui sont capables de remettre des clous en aluminium par la suite. OK, parfait. On y va avec le deuxième. On est avec un Winter Pro 2. Là, je remarque que c'est un pneu à friction, tracé unidirectionnel. Celui-là, là, on le regarde, puis on pourrait dire, crime, c'est pas ce pire. On dirait quasiment un pneu sportif, là. Mais on peut voir qu'il y a moins, si on pourrait dire en anglais, de 32e. L'épaisseur du sommet est un petit peu mince parce qu'on voit que c'est un pneu qui est plus à friction, plus lamélisé. Il fait partie de la même famille que le Ice Pro, dans le fond, sauf que c'est plus entrée de gamme. C'est encore un petit peu plus cheap que l'autre. OK, puis je remarque aussi qu'on a fait une coupure assez particulière au milieu, ici. C'est très, très mince. Les blocs, j'ai de la misère à aller bouger avec mes doigts. Ça risque de bourrer, là, au centre, dans une neige compactée. Oui, puis il y a pas beaucoup d'écor de prix, Mathieu, entre les deux produits. Sincèrement, je conseille aux gens de se rendre à l'autre produit. Celui-là, ici. Parfait. Excellent. Si on regarde l'autre pneu, on a la fameuse marque Ceylon, qu'on pourrait dire que c'est un pneu chinois, qu'on pourrait commander sur Alibaba et Aliexpress de ce monde. Mais encore une fois, une compagnie qui a fait leur effort. Beaucoup de publicité, aussi, qu'on voit dernièrement. Un pneu acceptable et, encore une fois, à friction. Puis je regarde, là, qu'on dirait qu'on a des similarités au niveau de la gomme. Mais une bande centrale continue pour celle-là, pas très agressive sur le côté. Non. Parce que les deux produits, ici, sont Ceylon, dans le fond. On peut voir ici que c'est le modèle WSL2, qui est vraiment plus labilisé à friction. Mais, tu sais, c'est comme on expliquait, il n'y a pas grande différence de prix entre le produit qui est supérieur, qui est un petit peu à côté, le WST1. Tu sais, on voit qu'il y a plus de 32e, plus profond, va faire la neige et la gado plus performante que celui-là, sauf sur la glace, va être un petit peu moins performante. Puis quand on remarque justement une profondeur comme ça, c'est là qu'on va être capable d'avoir une durabilité qui risque d'être un peu plus intéressante. Oui. Mais je crois que c'est parce que c'est des pneus, justement, à budget plus restreint, la gomme n'est pas nécessairement de qualité. Ils vont-tu demander encore plus d'entretien, plus de rotation, plus de surveillance au niveau des crampons, d'alignement du véhicule? Pas nécessairement. Peu importe le fabricant, les rotations, c'est super important. Puis la période de rodage quand on cramponne des pneus, c'est super important aussi. Tu sais, on l'a mentionné dans les vidéos précédentes, 400, 500, 600 kilomètres, il faut faire attention avec les crampons. On freine pas puis on accélère pas trop fort non plus. Dans le fond, c'est un plein d'essence. Parfait. Puis là, Bob, on s'entend. Ces pneus-là, on met pas ça sur un BMW, sur un Porsche, sur un Mercedes, sur un Acura, sur plusieurs véhicules sportifs qui ont des gros pneus. Puis on s'entend que ça prend du mordant, ça prend de la qualité pour respecter un peu l'essence de la voiture. Bien, tu sais, pour avoir le plaisir de conduire, puis le pire, Mathieu, c'est qu'ils font les grandeurs puis en plus, ils font les grandeurs stagger. Stagger, ça veut dire grandeur différente en avant et en arrière. Les compagnies le font, mais on met pas ces pneus-là, s'il vous plaît, sur des véhicules comme ça. Exactement. Et encore plus à éviter sur tout ce qui est véhicule électrique. On s'entend, là, au bout d'une saison. Non, mais pas ça, là. OK. Au bout d'une saison, on passe au travers de ces pneus-là. Non. Puis, tu sais, on peut voir les différences parce qu'on a amené, ça, c'est le même fabricant, ça, c'est le même à friction à crampons. C'est sûr que si on met des clous après les deux produits, on va être supérieur aux produits qui sont à friction parce qu'on va augmenter l'adhérence. Donc, le 15-20 piastres de plus par pneu, peut-être que c'est là qu'on peut en ajouter un petit peu au niveau de notre budget puis y avoir une sécurité de plus. Exact. Mais préparer vos oreilles, ça risque d'être bruyant, gang. Donc, je comprends que vous êtes serré côté budget. On ne veut pas vous insulter. S'il vous plaît, peut-être faire attention, peut-être essayer de, justement, monter dans une gamme un peu supérieure. Bob, je pense que c'est la recommandation qu'on peut donner. Sur ce, merci beaucoup, Bob, pour cette autre chronique des pneus d'hiver. Section commentaires, c'est des sous. Peut-être la question qu'on peut vous poser, est-ce que vous allez avec des pneus à faible budget cette année? Est-ce que vous manquez justement d'argent pour vos pneus d'hiver ou encore vous économisez toute l'année pour vous en payer des bons? C'est ce que je veux savoir. Pouce en l'air, abonnement à la question auto, la petite cloche et on se dit à une autre vidéo. Salut, bye. Sous-titrage ST' 501 1